salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet long shadow sur illustrator donc un effet tel que celui-ci donc je précise que j'avais déjà réalisé une vidéo pour montrer comment réaliser un effet long shadow sur photoshop je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse mais ici on va donc s'intéresser à illustrator et voir comment réaliser cet effet donc on va commencer sans plus tarder je précise juste aussi donc là on va l'appliquer sur un texte mais ça pourrait très bien fonctionner sur un sur un logo sur un sur peu importe le type d'objet que vous avez donc un logo pictogramme ce genre de choses des illustrations et donc là j'ai mis un fond rouge mais on pourrait personnaliser évidemment la couleur de fond alors je vais supprimer tout ça et c'est parti donc je vais prendre mon outil rectangle pour commencer je vais cliquer ici et créer un rectangle voilà qui fait les dimensions de mon document je vais changer sa couleur donc je pourrais mettre par exemple du rouge bon peu importe donc là c'est des couleurs des aplats de couleurs sinon si je veux je peux changer les couleurs ici dans le sélecteur évidemment et si je veux mettre un dégradé ce que je fais c'est que je vais dans fenêtre je vais ouvrir le panneau dégradé de couleurs il s'ouvre ici enfin moi je l'ai ici du coup je vais mettre sur blanc noir voilà je vais mettre à la place du blanc je double clic sur le point ici et je vais mettre par exemple un bleu comme celui ci et ici à la place du noir je vais mettre un autre bleu voilà comme ceci et je vais mettre ici une inclinaison par exemple à moins 60 pour avoir un dégradé comme celui ci donc voilà vous pourrez personnaliser les couleurs comme vous le souhaitez je vais reprendre mon outil de sélection ici et je vais cliquer sur mon rectangle je vais le verrouiller donc je vais dans objet verrouiller sélection et en fait comme ça il est verrouillé et je risque plus de cliquer dessus par erreur donc ce sera plus pratique pour pour sélectionner mes différents objets tout à l'heure sinon ouvrez le panneau calque donc vous allez dans fenêtre calque et ouvrez le panneau calque et ici vous voyez que vous avez un petit cadenas et donc on peut cliquer sur ce petit cadenas et ça nous le verrouille donc comme ça on peut le déverrouiller également si on veut l'éditer par la suite donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon outil texte et je vais écrire mon texte donc là je vais écrire juste shadow admettons hop là shadow donc là il est en très petit pour le moment on va aller dans le panneau caractère donc pareil pour avoir le panneau caractère on va dans fenêtre et alors lui il est caché dans texte texte caractère vous cliquez il va s'ouvrir je vais changer la typographie je vais mettre fredoka one régular je vais mettre la taille à 190 par exemple voilà c'est tout ce que j'ai à changer donc je vous ai mis le lien de cette typo dans la description je vais ici donc ouvrez le panneau alignement également donc comme d'habitude on va dans fenêtre et vous cherchez le panneau alignement donc je vais faire aligner sur le plan de travail et je vais centrer mon texte au milieu alors si je veux qu'il soit plus grand finalement je peux mettre par exemple 220 je recentre et voilà donc là j'ai mon texte alors je vais le mettre en blanc et ce que je vais faire c'est que je vais faire commande c pour le copier ou contrôle c sur pc et ensuite je vais aller ici dans édition et je vais faire coller sur place donc ici maintenant j'ai deux textes donc celui du dessus je vais le verrouiller et tandis que celui du dessous donc je le verrouille donc comme ça je peux plus cliquer dessus et si je clique ici c'est celui du dessous que je sélectionne donc c'est très important celui du dessous je vais le mettre en noir donc là il ne se voit pas il faudrait que je masque celui du dessus pour le voir mais pour le moment je le laisse comme ça et je vais aller dans effet donc je vérifie donc bien que j'ai verrouillé tous mes autres calques sauf celui qui est intermédiaire qui va être mon nombre et donc je vais dans effet distorsion et transformation et je vais choisir transformation et là je vais mettre un pixel et un pixel en déplacement horizontal et vertical si je fais aperçu alors on voit que c'est très léger mais on voit un léger on voit que ça ça va en bas à droite un petit peu et je vais augmenter le nombre de copie je vais mettre par exemple 50 et vous voyez ça me fait quelque chose comme ça alors là ça me ferait une nombre courte je pourrais tout à fait réaliser un effet comme ça avec une nombre de cette taille si je veux que mon nombre se prolonge vraiment jusqu'au bord de mon document il faudrait que je mette une valeur plus élevée par exemple 500 voilà je recoche l'aperçu à chaque fois pour voir ce que ça me donne 500 et là on voit que ça dépasse vraiment du document et c'est ce que je veux le truc en fait c'est que tout à l'heure si je mets 500 ici je vais devoir fusionner en fait parce que ça me duplique 500 fois mon nombre et je vais devoir fusionner plusieurs formes et le problème c'est que ça va être une opération qui va être très longue dans Illustrator et qui va peut-être faire buggy Illustrator donc pour que ce soit plus simple je vais mettre seulement 50 copies voilà je mets 50 ou un petit nombre mais disons que 50 ça devrait être bien je fais ok et ce que je vais faire ensuite c'est que je vais aller dans objet je vais faire décomposer l'aspect comme ceci je reclique dessus je vais faire objet décomposer cette fois là je choisis objet et fond je fais ok et là maintenant je vais choisir la case ici réunion donc ça c'est l'opération qui peut être un peu longue donc là il me le fait rapidement mais des fois il ouvre une fenêtre et il part dans un chargement qui peut être assez long si vous avez beaucoup de forme d'un coup donc c'est pour ça que je fais comme ça et ensuite je vais maintenir shift et alt enfoncé alors je sélectionne mon nombre je maintiens shift et alt enfoncé et je fais glisser un petit peu comme ceci alors pas trop à chaque fois parce que si vous allez trop loin oui ça fait quelque chose comme ça il faut repartir en arrière donc shift et alt enfoncé toujours et je duplique mon nombre donc en vérifiant que les traits ici soient bien donc là c'est ok donc toujours shift et alt enfoncé le fait d'avoir shift et alt en fait ça me duplique mon calque donc alt shift ça m'oblige en fait à garder un axe soit diagonal soit vertical ou horizontal et le fait d'avoir alt enfoncé ça va tout simplement me dupliquer mon calque donc là je les sélectionne voilà comme ceci et je n'hésite pas à déborder un peu à aller en dehors du document là je pense que c'est plutôt pas mal je vais tout sélectionner et je vais cliquer sur réunion et là ça va plus vite de réunir une dizaine de calques plutôt que 500 d'un coup même s'ils sont un tout petit peu plus gros donc voilà pour voilà pourquoi en fait j'ai fait comme ça donc ensuite et bien notre ombre bon là elle est beaucoup trop foncée donc ce qu'on peut faire deux solutions soit on fait un aplat de couleur soit on fait un dégradé donc pour l'aplat de couleur et bien je vais simplement dans opacité je mets 10% ou 15% vous mettez la valeur que vous voulez et vous voyez ça me fait une ombre comme ceci bon là ça dépasse du document parce que dans illustrator on voit jamais les bords on voit jamais la bordure mais ça n'apparaîtra pas évidemment quand vous aurez enregistré votre travail donc ça c'est la première solution la deuxième c'est je reclique dessus je remets à 100% et si je veux mettre un dégradé moi je trouve que c'est encore plus intéressant et bien je vais mettre donc un dégradé donc je vais par exemple mettre le blanc noir je vais modifier l'angle je vais mettre 90 je m'arrange pour avoir donc le noir ici mais en fait je vais mettre du noir des deux côtés donc de l'autre côté je mets du noir simplement ici donc pendant que mon rond ici à gauche est sélectionné je vais modifier l'opacité et je vais mettre 0 et là je vais cliquer sur le noir qui est à droite et l'opacité je vais la modifier je vais mettre par exemple 30% et vous voyez ça me fait quelque chose comme ça donc mon dégradé est plus foncé au niveau du texte ici que ici et je peux recliquer dessus et je peux même modifier vous voyez le petit point qui est entre les deux si je le modifie comme ça ça me modifie en fait la jonction entre les deux couleurs je ne sais pas comment expliquer mais vous voyez au niveau du rendu si vous le poussez d'un côté ou de l'autre en fait ça veut dire que l'opacité est plus présente ici tandis que si je le déplace ici il y a moins d'opacité tout simplement parce que c'est la couleur en fait c'est cette couleur avec ses réglages qui prend le plus de place dans le dégradé donc c'est pour ça que ça me fait cet effet et donc là j'ai quelque chose de plus doux et qui me plaît un peu mieux sur cet effet donc voilà et bah c'était tout pour ce tutoriel j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne et j'en profite également pour vous dire que j'ai créé une heure de formation offerte pour débuter sur Illustrator donc il y a une heure où on voit en fait les bases d'Illustrator donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce logiciel et vous sentir vraiment à l'aise dessus et bah je vous invite à accéder à cette formation il suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos